Qui sont les premières personnes à consommer la feuille de brique ? C'était les nomades qui avaient besoin d'ingrédients simples et peu de matériel pour réaliser ces galettes. Le Burek est une variété de pâtisserie salée originaire d'Asie centrale qui s'est développée sous l'Empire ottoman. La venue des turcs nomades des steppes d'Asie centrale le popularisa dans tout le bassin méditerranéen. Alors voici la recette la plus connue pendant le mois de ramadan, c'est le Burek, le Burek Tounsi avec une touche personnelle. Je vous laisse avec la recette. Alors maintenant je commence par les ingrédients. Vous aurez besoin de pommes de terre bouillies, patates amralia, de la viande hachée, 500 g de viande hachée, 5,000 g de lahm afroum. Vous aurez besoin d'un fromage, fromage fondu de votre choix. Vous aurez besoin d'oeufs parce qu'il n'y a pas d'un fromage. Vous aurez besoin de persil, du sel, de la cannelle, du poivre noir. Vous aurez besoin aussi d'un poireau. Soit un demi-oignon râpé, ou des poireaux si vous en avez, ou de l'ail râpé. Vous aurez besoin effectivement des feuilles de briques. Donc je commence à écraser ma pomme de terre. Alors là, il y a une touche personnelle. Je ne mets pas le fromage ou la pomme de terre. Bon, d'abord on zide l'ha tout. On zide l'ha un grand morceau de fromage. Fromage fondu, on zide l'ha un grand morceau de la pomme de terre. On zide l'ha un grand morceau de la pomme de terre. Ça donne un très bon goût. Donc je mélange le tout. J'ajoute un peu de persil. Une zie de la chouilla meDI. On zide la pomme de terre terry de côté. Donc je mélange la viande hachée. Alors la viande hachée, comme d'habitude, je mets du sel, du poivre, de la cannelle. on va ajouter les poires et les poires 1 demi-oignon la différence entre les poires et les briques c'est carré les briques que vous avez l'habitude de le faire c'est à dire la viande ache la viande ache est toujours la viande ache est toujours il y a une différence au goût j'ai mis les condiments persil poivre noir cannelle sel et poireau je mélange le tout alors je commence à mettre la viande ache est sur la feuille de briques vous savez je plie le bout de la feuille pour que j'ai déjà une surface épaisse pour que j'ai déjà une surface épaisse ou peut être vous vous demandez pourquoi il met la viande ache avant la pomme de terre justement cette astuce s'est-elle il y a l'astuce qui est pour que la viande ache est le coute il y a un petit feu pour que la viande ache est pour que la viande ache est pour que la viande ache est de couper au milieu de la viande ache je mets un puits avec un petit creux pour mettre en l'oeuf. La viande aché, on met la viande aché, pour mettre en l'oeuf. On met la viande aché, pour mettre en l'oeuf. Le jand'oeuf est de couler. Donc on met la viande aché, pour mettre en l'oeuf. On ne met le coulerai beaucoup de l'oeuf. deuxième côté où l'abri tour taille braille loura type qui m'a taille pour la viande d'achat suivi la vidéo alors là je vais mettre bon n'est pas d'air piquant de ses mains mais je préfère à la messe fée mini qu'on a au lieu de l'héry ça en tout mal est un broche alors regardez comment je plie les côtés voilà très bien donc ça y est vous avez la forme carré donc le côté oeuf avec la fouga et le côté viande d'achat je vais mettre la pomme de terre après l'oeuf je enfris de la pomme de terre dans le café C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors là, je prends un poêle, je mets l'huile pour frire mes briques. Je mets la feuille de briques et je mets la feuille de briques et je mets la feuille de briques. Je vais faire la couleur de taille. Vous avez vu ? La viande est bien assurée. Et elle est bien assurée. On va les mettre au oeuf, on va faire des feuilles de brique croustillantes. Mais on va faire des feuilles de brique croustillantes. On va faire des feuilles de brique croustillantes. Et on va faire des feuilles de brique. Et on va faire des feuilles de brique croustillantes. Vous écoutez bien vos briques. Vous les mettez sur un papier absorbant. Vous pourrez absorber le surplus d'huile. On va faire des feuilles de brique croustillantes. C'est comme l'eau. Je passe à la présentation maintenant. Je dispose mes briques sur un lit de salade verte. Je les présente avec quelques tomates cerises. Des tranches de citron. Et c'est la recette d'aujourd'hui. Alors mesdames et messieurs. J'espère que vous essayez ces briques avec de la viande crue. Et vous allez remarquer la différence au goût. Je vous dis à très bientôt dans une autre recette. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...